Nouveau foyer de vie à L'Envolon, en présence de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées. Ouvert depuis le 15 avril, il a été financé par la fondation Bon Sauveur à hauteur de 4 millions d'euros. Cette résidence qui accueille des adultes handicapés psychiques est la première en Bretagne à offrir une aussi grande place à la vie privée et à l'autonomie. On écoute le président de la fondation Bon Sauveur. Vous avez pu voir, il n'y a pas de gris. Oui, donc ce sont d'anciens malades, donc stabilisés, mais ils peuvent entrer ou sortir librement. C'est quand même assez extraordinaire. Certains étaient dans des services de la fondation depuis 20 ou 25 ans. Et ici, ils trouvent une vie qu'ils n'ont pas si jamais connue. C'est un gros effort de la fondation. C'est un gros effort de la communauté de communes qui nous a offert un terrain. C'est quand même assez extraordinaire. C'est ses habitants, parce que ce ne sont plus des résidences, c'est des habitants, des citoyens. Ce que j'ai compris aussi, ils vont à peu près tous s'inscrire sur l'électorale de l'envolon, ce qui est quand même bien dans une intégration. Et puis c'est un nouveau quartier de la ville. Ils sont à 3 minutes à pied. Sous-titrage Société Radio-Canada